Salut, bonjour à tous les amis, c'est Jerry Baba. Je vais avoir comme invité Marie, qui va nous parler d'une expérience assez particulière qui lui est arrivée pendant la période où le variant du Covid-19 a été découvert en Angleterre. Vous savez quoi ? C'est parti, on y va. Salut Marie, comment vas-tu aujourd'hui ? Heille, ça va super et toi ? Oui, impeccable. Tu viens aujourd'hui nous parler d'une petite péripétie qui t'est arrivée sur l'île aux Singes, en Angleterre. Dis-nous voir un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je suis partie en Angleterre début octobre, dans le but d'améliorer mon anglais. Je suis vraiment partie de manière privée. Et donc, mon but était de rester pour une durée de trois mois et de rentrer juste pour la période de Noël. Donc, j'ai réservé mon pied d'avion pour le 23 décembre. Ok. Et donc, je l'ai pris à l'avance. Donc, je me suis dit, c'est cool, j'ai un prix pas trop cher. L'avion, je précise, il a été annulé trois fois parce qu'il y a eu des changements, etc. Mais bon, avant le 23, tout était maintenu. Tout était maintenu. Donc, du coup, il a commencé à avoir le doute sur le départ de l'avion, quand je suppose ils ont commencé à découvrir ce fameux variant du Covid-19, du coronavirus, en Angleterre. Oui, effectivement, du coup, c'était deux jours avant, donc deux jours avant mon départ de prévu. Ils ont commencé à parler de mutations du virus, etc. Et en fait, il faut savoir que moi, pendant cette période-là, j'étais en road trip avec un ami. Donc, on se trouvait dans le sud de l'Angleterre, vraiment juste à la frontière, pour pouvoir, pas très loin de la station de ferry, pour pouvoir traverser la Manche et retourner en France. Ok, mais à ce moment-là, tout était bloqué, les frontières étaient bloquées à ce moment-là, déjà. Donc, avant qu'on sache, en fait, que tout était fermé, on était au courant de rien, parce que déjà, nous deux, on était coupés des informations, parce qu'en road trip, enfin, voilà, on n'a pas forcément l'occasion de checker les infos, quoi. Vous aviez autre chose à faire, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Et donc, un soir, on était tranquillement dans la voiture, donc c'était vraiment la veille, ou le jour même où ils ont annoncé la fermeture des frontières. Donc, nous, aucun mail, rien du tout, et j'ai reçu un coup de fil de ma sœur qui m'annonce comme quoi les frontières allaient fermer pendant 48 heures, elle m'a appelé, il était 20 heures, et ce, à partir du jour même, 22 heures ou 22 heures 30. Donc là, vous étiez clairement bloqué, vous n'aviez plus de solution pour repartir sur le continent, quoi. Alors, en fait, on a essayé d'être malin, on s'est dit, ok, il est 20 heures, on va essayer, avec notre voiture, d'aller à la frontière pour essayer de choper un ferry. Ah, ok, donc vous avez quand même essayé ? On a essayé, on arrive juste aux portes de l'embarquement, enfin, j'exagère un petit peu, on était sur l'autoroute, mais pas très loin des portes. Ok, pas trop loin des portes, on est arrivé là, et puis du coup ? Et du coup, on voit des fils et des fils de bouchons sur l'autoroute, mais vraiment interminables, des camions et tout ça, donc on n'était forcément pas les seuls. Et ça, c'est probablement ce que tout le monde a vu maintenant aussi, vos informations avec justement les camions, les 40 tonnes qui étaient maintenant bloquées tout au long de l'autoroute. Je suppose que c'était un peu la même image à ce moment-là que vous aviez dû voir avec ton ami. Bah, ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, forcément, on sort de la voiture, on essaye de parler avec les gens qui sont autour, s'ils ont plus d'infos, etc. Moi, je me souviens, j'étais assise dans la voiture, et tu sais, en Angleterre, les volants de la voiture sont de l'autre côté. Ouais, je suis en bas, oui. Et du coup, la police vient me voir. Moi, j'étais dans ma voiture, j'attends mon ami, quoi. Et la police vient me voir, et ils me disent, mais vraiment super arrogant, ils me disent, oui, qu'est-ce que vous foutez là ? On ne veut pas rentrer chez vous, on ne veut pas que vous stationnez sur l'autoroute, machin, alors que vraiment, il y avait des files et des files entières. Mais super arrogant. Et moi, je le regarde et je lui dis, excusez-moi, mais ce n'est pas moi le chauffeur. Oui, clairement, parce que ce n'était pas dans le bon sens, quoi. Et puis, j'ose te demander, qu'est-ce que tu foutes ici ? Bah, mon coco, on essaye de rentrer. Oui, normal, en même temps. Je me souviens, ils avaient prévu de fermer à 22h, et 22h10, on est arrivé sur place, impossible de passer. À 22h10, pile, donc dix minutes après, ils avaient tout fermé ? Tout, tout était fermé. Ça, c'est déjà du lourd, du très, très lourd. Et du coup, la solution maintenant que vous aviez pour revenir sur le continent, je suppose que c'était de faire un test pour le fameux Covid. Alors, oui, donc on a décidé de se séparer, parce que lui, il était avec sa voiture, et moi, j'avais encore mon fameux billet d'avion pour le 23. Ah, donc toi, tu avais encore... Oui, bah oui, parce que forcément, ton billet d'avion n'était pas encore annulé. Non, voilà, bon, même si au fond de moi, je savais pertinemment que j'allais recevoir un mail, Bien sûr. J'avais une petite lueur d'espoir, je me suis dit, bon, ils vont peut-être accepter pour le 23, puisque c'est les fêtes de Noël, et ils avaient prévu la fermeture que pendant 48h, donc le 23 était déjà au-delà des 48h. Ok, 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 ouais. Et donc, je suis retournée à Londres, avec beaucoup de galère, parce que tous les trains étaient annulés, etc., mais j'ai réussi à retourner à Londres. Et du coup, t'étais retournée comment, en train ou en voiture ? T'as fait du pouce ? En train, j'ai retournée en train, mais j'ai attendu une bonne matinée, voire quelques heures avant de pouvoir prendre un train, pour aller jusqu'à Londres, parce que tout s'annulait un par un, avec la mutation et tout ça, je pense que tout le monde paniquait. La source a été découverte à Londres. Ok. Ah, oui, en plus... Tout ce qui est retour a décidé de fermer avec Londres. Ouais, un peu exagéré quand même, pour justement les gens qui n'étaient pas du pays, quoi. Les gens qui sont étrangers au pays, qui sont là, qui ont peut-être justement prévu de rentrer, il aurait peut-être fallu à un moment donné, laisser les gens au minimum rentrer, ou les faire tester à la sortie. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils testent en fait les gens, et notamment les chauffeurs routiers, tout de suite à la sortie du pays, pour pouvoir les faire rentrer sur le continent. Mais bon, à ce moment-là, avant les fêtes, un peu limite, je pense. Je pense qu'ils n'étaient pas préparés, en fait, pour ce tel environnement. Je ne pense pas non plus. Mais du coup, en parlant de tests, tu es allé faire ces fameux tests, ou comment tu as fait pour t'en sortir avec les tests ? Alors, justement, une fois que je suis arrivée à Londres, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait « Oui, la seule solution pour rentrer, c'est le test. » Et donc, c'est ce qu'on entendait aux informations, etc. Donc, je me suis dit « Bon, je vais faire ce fameux test, quoi. » On va chercher des centres pour se faire tester gratuitement. Parce que, bon, voilà, ça va de soi, quoi. Tu essaies de te faire tester gratuitement. Bah, oui, sachant qu'en Europe, ça coûte quoi ? Dans certains pays, ça coûte 80 euros, je pense. Sans ordonnance, quelque chose pareil. Parce qu'avec ordonnance, je pense qu'ici, dans le secteur, ou du moins sur le Luxembourg, par exemple, tout est remboursé. On ne se le fait même pas. On ne le paye même pas à l'origine. Mais c'est vrai que, bon, dans certains pays, il y a 80 euros. Et du coup, là, il t'annonçait quoi comme facture, nos amis british ? Je suis allée à la pharmacie et à ma plus grande surprise, après m'être fait tester, on m'annonce 180 euros. Donc, ça veut près 159 pounds, ou 180 balles, pour un test. Ouais, c'est un petit peu exagéré, quand même. Et il te garantissait quoi comme délai de réponse à ce test ? Donc, je l'ai fait le 22 à 19h, et on m'a dit que les résultats seraient peut-être pour le 24, peut-être après les fêtes. Donc, j'étais là, super. Ouais, d'accord. Moi, je rentrais avant, tu vois, pour pouvoir fêter Noël avec ma famille. Clairement. Et du coup, non, du coup, ils t'ont un petit peu mis, on peut dire, la banane avec ça. Mais, t'as dû trouver une autre solution. Je suppose que tu voulais absolument rentrer pour les fêtes de Noël, voir ta famille. J'imagine que t'as cherché une autre solution, maintenant, avec ce test-là. J'avoue que je pernais un peu l'histoire, et je me suis dit, bon, je vais réserver mes hôtels, et je vais passer Noël à Londres. Qui ne rêverait pas de fêter Noël à Londres en plein confinement, hein ? Oui, surtout dans un hôtel, quoi. C'est pas... Au moins, si t'as... Oui, pour la petite anecdote, je ne pouvais pas couper le chauffage, donc je crevais de chaud dans l'hôtel en plein hiver. C'était horrible, je devais laisser la fenêtre ouverte avant que c'était chaud. Oh, exagéré, non. Oh non, ça, c'est mesquin. Ça, c'est la totale, déjà. Donc, du coup, t'as essayé de t'enfuir au plus vite. Oui, donc, ça, c'était pas une surprise. De 22 au soir, vers 19h, je reçois un mail. Hello, votre avion, il est annulé. Donc, ma dernière petite lueur d'espoir, c'est en fumée. Elle est partie en fumée, clairement. Donc, le 23, je changeais d'hôtel, en fait, parce que j'en avais réservé un autre pour le 23 au soir, parce que pour moi, ça y est, c'était fini, je n'aurais pas mes résultats, je resterais à Noël. Là, t'étais bloquée de toute façon. C'est ça. Et donc, en attendant, parce qu'il drachait, il pleuvait comme tout, je me suis dit, bon, ben, je vais aller à la gare et je vais attendre, parce que le check-in, je ne pouvais pas le faire avant, je ne sais plus, je crois, midi ou 13h, il me restait une heure à attendre. Ah oui, OK. Donc, je vais à la gare et je rencontre mon sauveur. La rencontre, la rencontre surprise. Donc, là, en fait, t'avais décidé de définitivement de changer ton moyen de transport, puisque de toute manière, l'avion ne fonctionnait plus. Alors là, t'as décidé de diriger vers le train. Et tu t'es dit, tiens, peut-être qu'avec un petit peu de chance, je vais partir en train. Alors, en fait, à ce moment-là, pour moi, tous mes espoirs étaient enrôlés. Là, t'étais anéantie. Là, je pensais vraiment pas pouvoir rentrer et tout. Mais du coup, j'ai rencontré cette personne. Ton sauveur. Il faut savoir qu'en Angleterre, j'ai eu beaucoup de fois des personnes qui sont venues me voir juste pour me demander si ça allait, si j'étais personne, je ne sais pas, il y avait peut-être écrit en français sur ma tête, j'en sais rien. Après, j'étais avec tous mes bagages et tout ça, tu vois, et j'attendais. Donc, il est venu me voir. Il a à peu près mon âge, super sympa. Il est venu me voir et puis on discute, on discute et tout. Et puis, on est venu sur le sujet des tests. Et donc, je lui ai expliqué que j'ai payé 180 balles mon test et tout. Et il m'a dit, mais Marie, tu sais que tu peux aller te faire tester à la cathédrale qui est à 10 minutes à pied, gratuitement. Ah, comme ça, comme ça, d'un coup d'un seul, là, tu avais l'opportunité, finalement, de te faire tester gratuitement. Oui, comme par hasard. Alors qu'avant ça, moi, j'ai quand même fait des recherches pour essayer de trouver un truc gratuit, mais non, il n'y avait rien. OK. Et donc, j'ai dit, OK, je vais y aller tout de suite. Ah, donc là, tu as foncé à la cathédrale, mais tu n'as pas été brûler un cierre, j'en ai d'accord. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps. J'ai fait la queue. Ah oui. Je pense que c'est bien la première fois que tu feras la queue, d'ailleurs, pour rentrer dans une cathédrale. Pour la messe du dimanche, je ne crois pas non plus. Mais du coup, oui, pour le test. Et là-bas, tu t'es fait tester gratuitement. Oui, gratuitement. Bon, c'est les tests que tu fais toi-même et tout. Oui. À toi-même, toi-même. Comment ça, toi-même ? Ben, tu as le petit bâton et tu le fous dans le nez. Ah oui, d'accord. Mais c'est efficace, ça. Vraiment, toi-même. Parce que c'est quand même moi aussi qui ai fait déjà pas mal de tests, je peux le dire, mais ça va loin quand même. Moi, je n'arriverai pas à me mettre un coton dessus, je suis loin dans le nez. J'ai eu plus de larmes que d'habitude. Il faut être un peu syndic. Je crois qu'il faut refaire des trucs pareils. Ils sont fous. Ils sont fous, ces anglais. Oui, mais on est capable de tout pour rentrer pour les têtes, honnêtement. Mais la fiabilité, là, dans la fiabilité, à mon avis, il y a une petite diminution du pourcentage, pour le coup. Je ne pourrais pas te dire de pourcentage, je ne sais pas, mais j'ai quand même demandé à quelqu'un justement qui s'occupait de ça si les tests étaient fiables pour pouvoir rentrer. Alors, ils m'ont dit, en avion, c'est mort. Alors, j'ai dit, tu sais quoi, je vais quand même le faire. Oui, de toute manière, l'avion, il était annulé. Oui, voilà. Donc, je le fais. Au moins, j'ai un test. Il t'aurait dit, Alana, je vous pourrais y aller, si vous voulez, pas de stress. OK. C'est pas fou. J'y ai pensé. Non, non, soyons fous. Arrêtons ça. Et donc, du coup, tu t'es fait tester et tu as reçu les résultats du test assez rapidement. Donc, en fait, avant de recevoir les résultats du test, on me disait, ça durera 30 minutes. Donc, j'ai fait mon test. Ça, c'est efficace. Dix minutes après, je suis sortie. J'ai commandé un Uber et j'ai dit, ramène-moi à la gare, tu sais où tu prends les Eurostar, les trains Eurostar pour rentrer. Oui, oui, oui. Dans le Uber, j'ai commandé mon ticket d'Eurostar, j'avais toujours pas mes résultats. Là, c'était vraiment quitte au double. Plus tendu, plus tendu. Ah oui. Là, je me suis dit, on joue le tout pour le tout. OK, d'accord. Donc, je suis arrivée à la station, à la gare. À la gare, oui. J'ai fait la queue parce qu'ils contrôlent des papiers et tout ça. Moi, je prépare mon test. Ah oui, parce qu'entre temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand je faisais la queue, j'ai eu les résultats du test rapide. Ah, donc, OK. Là, tu étais en attente et là, tu as reçu, bam, le résultat. Tu étais donc négative. Négative. Tip top. Donc là, ça s'annonçait plutôt pas mal. Et du coup... Ça s'annonçait pas mal. T'avais ton type. Jusqu'à ce que j'arrive devant le type qui contrôle mes papiers et qui me contrôle uniquement mon passeport et qui ne me contrôle pas du tout le test. Ah, ça, c'est pas mal déjà. OK. Et donc, moi, ce que j'avais prévu comme un trajet, c'était Londres-Belgique parce que pour moi, c'était plus facile pour pouvoir après rentrer au Luxembourg. OK. Parce qu'après, j'avais juste à prendre un train et que je pouvais directement rentrer au Luxembourg. Donc, juste pour resituer la chose, toi, tu habites actuellement en France. J'habite en France, mais j'allais voir ma famille au Luxembourg. Voilà. Parce que j'ai de la famille au Luxembourg. Et du coup... D'accord. Donc, du coup, tu as décidé en fait de rejoindre le Luxembourg pour pouvoir un petit peu aussi retrouver les connexions familiales, quoi. J'ai envie de dire. Tu n'étais pas obligé non plus d'aller en France directement. Donc, tu as décidé de passer par Bruxelles. Voilà. Et donc, au contrôle, ils m'ont bien demandé où est-ce que j'allais. J'ai dit que j'étais française et que j'allais en Belgique. Ils m'ont dit pas de souci. Vous pourrez passer à la frontière, etc. Donc, je me suis dit cool. Bon, en même temps, c'est un pays franco, ouais. Les collègues belges, non d'idiot. Les belges sont gentils, normalement, avec les français. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ils t'auraient embêté ? Pourquoi ils t'auraient embêté en Belgique ? Dans un sens. Et puis, les Anglais, en soi, c'est égal pour finalement. Une fois que tu es parti, tu es parti. Ce qui se passe. Ils sont dit, allez, vas-y, retourne sur le continent. On est bien. Il n'y a pas de problème. On se démarre à une en moins. Et du coup, tu es montée dans ce train. Je suis montée dans ce train qui a même eu une panne en plein milieu du trajet. Ah, génial. Ce qui m'a fait louper mon premier... Donc, j'avais une connexion pour rentrer jusqu'au Luxembourg. Ce qui m'a fait louper mon premier train. Mais j'en avais un second une heure plus tard. Ah, mais ça, c'est de la folie quand même. Tu es en train de me dire que tu as déjà récupéré un train à la plus que va vite. Et en plus, ça, il tombe en panne. Mais qu'est-ce que tu avais fait à ton karma ce jour-là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu sais quoi ? Je ne paniquais pas du tout. Non ? Il fallait rester. Je ne paniquais pas du tout parce que j'étais tellement heureuse d'avoir trouvé une solution pour rentrer. Ah oui, j'imagine. Et juste un petit retour en arrière. entre-temps, le test des 180 balles, je n'avais toujours pas eu la réponse. Oh, génial. Oui, celui-ci, il était encore dans les petites éprouvettes je ne sais où en Angleterre. Il était en train de périmer. Oui, c'est ça. OK, d'accord. OK, donc du coup, tu étais montée dans le train, tout ça, tout ça. Donc tout le trajet s'est bien passé jusqu'en Belgique ? Oui, donc mis à part les 30 minutes d'arrêt qui m'ont fait louper mon deuxième train. OK. Le deuxième train se prenait d'où, du coup ? Tu l'as pris où, le deuxième train ? de la gare de Belgique. Ah, donc c'est celui-ci que tu as loupé, finalement. C'est le premier train belge. Oui, voilà, c'est ça. Ah, OK. Et donc, j'arrive en Belgique et donc, à ma plus grande surprise, tout le monde sort du train et on voit la police belge qui nous attend les bras de belge. Ah, les amis belges. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils vous ont accueillis avec des pouteilles d'eau et un sandwich ? Ou pas ? Eh bien, clairement, ils ont tous fait commencer à gueuler. Ah oui. Ils ont tous fait commencer à gueuler et la première phrase qu'ils disaient, c'est « les belges en premier ! » Tous avec une identité belge, vous passez en premier, vous passez en premier. C'est un peu limite, quand même. Donc, ils ont fait passer les belges en premier. Donc, ouais, nationalisme, à fond. Ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai eu la chance d'être vraiment juste devant et de voir ce passage de tous les belges qui passaient et ce qui m'a fait rire ou plutôt ce qui m'a dégoûté, c'est que vraiment, je voyais toutes les personnes étrangères, tu vois, ils contrôlaient doublement la carte. Et là, je me suis dit… Donc, les gens de couleur se sont fait contrôler plus sévèrement que les gens… Enfin, on ne peut pas dire européens parce qu'ils ont des Européens aussi de couleur, mais des personnes de couleur blanche. Donc, ça, c'est assez fou, quand même. Ils ont fait un… Mais pourquoi ? Parce que, finalement, ça serait quand même si le virus choisissait les gens par la couleur de peau. C'est quand même dingue, ça. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Non, je pense qu'on a tous les deux la réponse. Nos amis belges. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Bon, ceci étant, ceci étant, ceci étant, c'est un autre sujet. Nous ne nous étalons pas, mais c'est vrai que c'est quand même très, 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 très bizarre. J'avouerai franchement que là, c'est très bizarre. Mais dans ton cas, à toi, du coup, à un moment donné, tu es sortie du train et ils t'ont contrôlé également. Ben, du coup, je ne pouvais pas passer. Ah ! Ils ont vu que tu étais française et tu n'étais pas passée, du coup. Non, voilà. Une fois que tous les Belges ont pu passer, ils nous ont bien dit que tous les étrangers se mettent de côté. Et donc, aucune mesure sanitaire. Bien sûr, il n'y avait pas tous en passé comme des bœufs à tomber, quoi. Oui, ça, c'est grave. Ça, c'est grave, OK. Et donc, ouais, voilà. Et donc, moi, je ne paniquais pas. J'attendais juste que ça se passe. Mais là, on commençait déjà à ressentir la panique de certaines personnes, des gens qui commençaient à gueuler avec la police et tout ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'étais juste dans mon coin. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens à ce moment-là, quand même ? Puisque, comme dit, ça nous rappelle des scènes du passé qui ne sont pas si lointaines que ça quand on y réfléchit. Mais pour autant, on ne s'imagine pas que ça, ça puisse arriver à notre époque et dans un pays comme la Belgique. C'est quand même... On n'est pas maintenant dans un pays qui est nationaliste, qui est dur au niveau des lois. Si ça, ce serait passé, imaginons en Autriche qu'ils ont un système politique qui est quand même très nationaliste, très de droite, extrême droite, on pourrait comprendre à la limite que ça se passe comme ça. Mais en Belgique, pourquoi en Belgique ? C'est quand même fou. Et du coup, ils ont réellement entassé les gens, n'est-ce pas ? Ils ont entassé les gens et ils les ont traités comme du bétail, quoi. Ah oui, clairement, clairement. Ils parlaient comme de la merde, il ne faut pas mâcher. C'est incroyable. Mais du coup, ils ont demandé des tests ou pas ? Ah non, aucun contrôle. En fait, là, pour te situer, on était encore sur le quai de la gare. On était vraiment les étrangers sur le quai de la gare à attendre que ça se passe. Ah oui, génial, génial. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, sans stress. On y va, mais pas regarder les tests. Donc, on vous fait payer des tests parce que je suppose qu'il y a énormément de personnes qui ne les ont pas eues gratuitement. Et du coup, ils ne vous contrôlent même pas ces fameux tests qui sont censés quand même être là pour garantir que vous n'êtes pas contaminé par le variant anglais. C'est quand même assez fou. Et, OK, donc à partir de là, comment est-ce que toi, tu as réagi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens autour de toi étaient, j'imagine, plus que stressés de la situation parce qu'en plus de ça, il faut bien remettre maintenant la situation à sa place. Mais on est quand même dans une période de veille de fête de fin d'année et notamment Noël qui est quand même une fête assez importante dans le cœur des gens, j'ai envie de dire, notamment pour les familles. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont revenus déjà un petit peu précipitamment et ont eu de la chance probablement de recevoir encore des tickets de train et compagnie et les tests. Et en plus de ça, se retrouvent là sur le continent en Belgique à Bruxelles bloquées. Alors, ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant ces gens-là ? On les a renvoyés ? Donc, à ce moment-là, on commençait un peu à trier les gens. Par exemple, moi, une femme est venue me voir, une policière est venue me voir et elle m'a dit « Oui, vous allez où ? » Donc, j'ai dit que j'allais au Luxembourg et elle m'a dit « M'insuivez-moi ! » Donc, je me suis dit « Oh, ben tiens, j'ai de la chance encore une fois. » Je la suis et elle me met dans une autre pièce. Elle me met dans une autre pièce où il y avait, je ne sais pas moi, une cinquantaine d'autres personnes. Donc, je me suis dit « Bon, finalement, je n'ai pas eu autant de chance que ça. » Et j'attends, j'attends. Dix minutes plus tard, il y a un policier qui est au téléphone et qui fait, franchement, ça se ressentait mais il faisait exprès de bien le dire fort pour semer la panique. Et donc, sa phrase, c'était « Bloquez le train, on les renvoie tous à Londres. » Non, mais sérieusement, il a dit ça comme ça ouvertement ? Ah oui, oui. Devant tout le monde pour... Et là, tu peux bien t'imaginer la panique que ça a créée. Donc, tu vois, par exemple, oui, je veux dire « Je suis Jeanne, j'ai envie de fêter Noël avec ma soeur, avec mon frère, avec ma Fanny, c'est normal, tu vois. » Mais par exemple, je vois, il y avait des grands-mères, des grands-pères qui ne comprenaient déjà rien, qui ne comprenaient pas cette situation parce que pour eux, c'est quand même illogique, tu vois ce qui se passe. Clairement. Et qui commencent à pleurer et à dire « Oui, mais moi, je veux rentrer, je veux voir mes petits-enfants pour Noël et tout ça. » Et ils en avaient mais rien à faire. Mais c'est incroyable. Alors, moi, je veux bien que le gouvernement belge ait probablement donné des instructions concernant les gens qui viennent d'Angleterre. Mais on est quand même en train de dire que les gens sont arrivés d'Angleterre par train, n'ont pas été contrôlés ni au départ, ni à l'arrivée au niveau des tests PCR et compagnie. On arrive là, les gens sont heureux d'avoir pu sortir du pays. Et alors, les Belges décident de les renvoyer en arrière, retour à l'envoyeur, cassez-vous, sans même avoir contrôlé si les gens étaient contaminés. Alors, soit, d'après moi, non, c'est une pensée personnelle, mais soit les gens, clairement, les policiers, notamment, n'ont pas compris, en fait, la décision et les ordres du gouvernement, soit, honnêtement, si le gouvernement belge a fait ça et a renvoyé les gens, a décidé de renvoyer des gens retour à l'envoyeur en Angleterre, ben franchement, ça fait peur. Parce qu'on se dit que c'était une situation, maintenant, qui s'est passé en décembre avec un variant anglais, ok, pas de problème, une nouvelle mutation du virus, bla 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 bla, le virus, il est là, il a toujours été là, il est encore là et il est partout, en vrai, même si c'est une mutation qui, en fait, où il est le problème à l'origine, c'est simplement qu'ils ont peur, maintenant, pour le vaccin, hein, c'est ce problème de vaccin qui pose le plus gros souci actuellement au gouvernement et aux scientifiques en général par rapport à ce variant anglais. Donc, au-delà d'avoir tellement peur que le variant anglais arrive dans le pays, d'ailleurs, soit dit entre nous, qui est déjà dans le pays maintenant, ça ne l'a pas empêché de venir, en vrai, ils ont sacrifié, en quelque sorte, la cinquantaine ou plus de personnes, combien il y avait de personnes dans ce train, ils ont sacrifié les personnes en disant, mais retournez, voilà, en anglais, on peut s'imaginer que s'il y avait eu, il faut s'imaginer dans un cas grave, si ça n'avait pas été le Covid, imaginons que ça avait été vraiment quelque chose de, je ne sais pas, une épidémie mortelle, quelque chose de fou, ça me fait moi toujours penser aux films de science-fiction, aux zombies et tout ça, mais c'est vrai, quand on y pense, si maintenant, il y avait eu une épidémie aussi grave que ça, là-bas, on aurait pu dire mais il les aurait sacrifié comme du bétail, retournez là-bas d'où vous venez, c'est fini, il est où le civisme là-dedans ? Il y en a pas. C'est incroyable. Il nous disait oui, c'est sous les ordres du ministre, on ne peut rien faire, je suis bien d'accord que ce n'est pas eux qui décident, tu vois, je suis totalement d'accord. mais à un moment donné, il faut prendre la responsabilité. Oui, bien sûr, mais de là à commencer à remettre la faute sur nous, enfin, quand je dis nous, je parle de toutes ces personnes qui ont passé la frontière parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Angleterre, ils n'avaient pas les mêmes informations qu'en Belgique et donc c'est moi, c'est même ce que j'ai dit, j'ai dit mais pourquoi c'est nous qui devons payer pour ce manque de communication en fait ? Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons payer pour ça ? Les gens, ils y sont pour rien au final et en plus de ça, des gens comme toi qui sont battus dans un sens pour pouvoir revenir sur le continent qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu de l'argent. Alors, toi, tu es étudiante maintenant, c'est grave pour des étudiants, des personnes qui n'ont pas assez d'argent et qui n'ont pas maintenant, je veux dire, 500 euros à mettre par la fenêtre juste pour le plaisir. Il faut arrêter quand même à un moment donné de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, pour des animaux. C'est ça que je reproche maintenant au gouvernement belge, oui, mais encore plus aux policiers sur place. Je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave une situation pareille parce qu'eux-mêmes auraient pu probablement prendre la décision en disant, attendez, stop les gars, ça, ce n'est pas humain. On ne va pas retourner à une certaine époque et puis se rabaisser à ça. Je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses maintenant, mais je dirais franchement que c'est très, très grave de réagir de cette sorte au niveau simplement humain, au-delà du politique, mais vraiment au niveau humain. Et je pense que ça, c'est quelque chose, il faut que les policiers, en règle générale, parce qu'on a connu énormément de problèmes au niveau de la police cette année. Notamment, on a vu par exemple ce qui s'est passé avec Floyd aux Etats-Unis. Encore une fois, c'était une personne de couleur. C'est encore plus grave parce qu'on connaît déjà les antécédents, notamment aux Etats-Unis, avec les personnes de couleur. Mais quand même, il y a eu tellement de choses comme ça qu'à un moment donné, les policiers, en règle générale, sont là pour servir le peuple. Ils sont là pour protéger le peuple. C'est fou, c'est fou. Et du coup, toi, tu as fait comment ? Alors pour le coup, parce que bon, ok, tu étais maintenant, t'as entendu ce policier dire ça, le sang a dû faire un tour, je pense. Et qu'est-ce qui t'est arrivé après ? J'ai gardé mon calme jusqu'à ce moment-là et quand j'ai entendu ça, je me suis dit ah ouais non, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Et donc, quand la panique a commencé à vraiment prendre le dessus sur tout le monde, moi, je restais encore calme avec mes 36 bagages la fois que j'étais vraiment... T'étais bladé, t'as déménagé. Je restais calme. Je restais calme et je me dis ok, Marie, il faut que tu trouves une solution. Donc, tu vois, la police commence à faire un mur pour tous nous ramener dans le train. Moi, t'imagines, chargée comme un bœuf, il y a même un mec qui vient derrière moi et qui me pousse et j'étais là, mais mec ! Tiens, c'était quoi ? Un flic ? Un flic qui t'a poussé comme ça ? Ouais, ou un mec de la sécurité, je ne sais plus exactement. J'étais tellement choquée et je me suis dit Marie, il ne faut pas que tu t'énerves, il ne faut pas que tu t'énerves parce que tu as peut-être encore un moyen de rentrer, tu vois ? Même si au fond de moi, tous les espoirs étaient foutus. T'as le mec qui est en train de me pousser derrière et il commence à embarquer tout le monde dans le train. Et honnêtement, j'étais à ça de rentrer dans le train, vraiment à ça de rentrer dans le train et je vois une policière en face de moi et puis vraiment, je voyais qu'elle, tu vois, elle avait mal au cœur. Vraiment, ça se voyait parce qu'elle regardait tout le monde et elle faisait non de la tête en mode, on ne peut pas faire ça, tu vois ? Oui, elle devait avoir cette conscience derrière qui lui tient attention. Ça ne marche pas. Honnêtement, ce n'était pas la seule mais après, tu en avais d'autres et tu voyais qu'ils avaient juste envie de se défouler et d'attendre que les gens s'énervent pour leur en foutre encore plus dedans et pour leur dire écoute, c'est moi qui ai le dessus, c'est moi qui vais te renvoyer avant. Donc, ces gens-là, je me suis dit on ne va même pas aller les voir. Et donc, il faut savoir qu'il y avait toujours encore le connard derrière qui essaie de me pousser. Il était toujours là lui. Donc, imagine-moi avec tous mes bagages en train de passer sous le gars là-bas qui me poussait derrière et je suis allée la voir, c'était vraiment ma dernière chance et je lui dis écoutez, vraiment, je prends ma petite voix calme et tout, un peu apeurée, un peu triste et je lui dis écoutez, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Moi, je veux juste rentrer au Luxembourg, j'ai mon train là qui va partir dans 10 minutes je ne sors même pas de la gare, je ne comprends pas. Et donc, elle me dit oui, je suis vraiment désolée, c'est sous les ordres du ministre, on ne peut pas. Enfin, voilà, elle m'explique ce qu'il y a expliqué. Le côté légal, quoi. Voilà. Et après, elle me dit parce que je voyais qu'elle voulait m'aider, tu vois, et elle me dit mais vous n'avez pas un mari qui habite en Belgique ? Je lui dis non, tu n'as pas fait un cladeuil comme ça, un truc genre vas-y. Tu vois, elle essayait de me mettre sur la piste et du coup, j'ai dit et là, j'ai eu une idée et j'ai dit écoute, écoutez, j'ai mon petit ami qui habite à Bruxelles. Ça, ça sent quand même le héros number two. C'est le héros numéro deux de l'histoire. Le premier, il était à Londres, le deuxième, il est en Belgique. Oui. Et du coup, elle me dit d'accord, je vais aller voir mon collègue et en attendant, il y avait toujours les gars derrière qui essaient de nous faire rentrer dans le train donc j'essayais vraiment de me cacher pour pas qu'ils me foutent dans le train et que je sois bloquée et du coup, je l'ai regardé vraiment pendant tout le temps où ils discutaient, je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça et tous les gars, donnez-moi une réponse et d'un coup, je vois son collègue qui fait oui de la tête et j'étais là oh putain. Je t'ai dit là, c'est ma porte de sortie. Voilà, donc la femme revient vers moi et elle me dit oui par contre il me faudrait une adresse. J'ai dit ok. Et donc, je ne sais pas si tu te souviens au début quand je t'ai raconté oui, j'étais en road trip avec mon ami blablabla on était à la frontière on essayait de passer tout à fait et bien cette amie-là vient de Bruxelles. Ah bon, mais... Et donc, je l'appelle je l'appelle il y avait la policière en face de moi et je lui dis encore oui, salut chérie alors le mec il était là salut lui il se dit merde j'avais une touche je ne savais pas et du coup je lui dis mais vraiment de manière courte et simple pour qu'il comprenne je lui dis écoute ils ne veulent pas me laisser rentrer chez toi je suis bloqué à la frontière il me faudrait ton adresse parce que sinon ils ne me laissent pas quitter la gare de Bruxelles parce que c'était à Bruxelles oui, c'était Bruxelles et du coup il ne me dit pas de soucis je te l'envoie je me suis dit waouh il a compris il a compris mais alors lui il était il était où à ce moment là il avait réussi à passer ou il était encore en Angleterre il était encore bloqué dans les bouchons en Angleterre dans les bouchons en Angleterre waouh donc ça faisait deux jours waouh 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 quatre minutes quatre minutes avant que votre train le dernier train jusqu'au Luxembourg donne du gaz et court finesse et ben j'ai repris toutes mes affaires et j'ai couru de toutes mes forces j'imagine j'ai encore enfin j'ai réussi à rentrer dans le train et j'étais là et je me suis dit what qu'est-ce qui vient de se passer ça c'était ouf mais par contre je me suis retourné pendant ces quatre minutes avant que je quitte le quai et j'ai vu ces 200 personnes se faire rapatrier dans le train pour Londres et je peux dire que j'avais tellement mal au coeur et en même temps j'étais contente tu vois de pouvoir rentrer enfin c'est une sensation trop bizarre mais ça a super mal au coeur de voir tu vois toutes ces personnes se faire rapatrier comme des merdes à mon avis c'est un petit peu je pense tu vas me dire si c'était ça mais je pense que c'était un petit peu ce côté égoïste que t'as dû peut-être sentir en se disant merde moi maintenant je suis en train de passer alors que j'ai 200 personnes derrière qui sont en train de pleurer ne pas repartir donc ouais je peux imaginer que ce sentiment là il doit être horrible parce que t'étais entre t'es entre être contente et être triste à la fois parce que voilà c'est peut-être un sentiment un peu comme dit un peu égoïste derrière moi je l'ai fait pourquoi pas les autres bon ok mais pour le coup c'est dingue c'est dingue ce qui s'est passé parce que t'as réussi à échapper à tout ça comme ça finalement par toi même en plus à chaque fois c'est toi qui t'es démené et en fait vraiment au moment où tu vois t'as mal au coeur pour ces gens là et tout mais honnêtement au moment où je suis arrivé au Luxembourg que j'ai retrouvé ma soeur et qu'elle m'a prise dans ses bras enfin tout ça je l'ai oublié tu vois je me suis dit ouais je suis avec elle c'est ça c'est ça et ça c'est le plus important tu vois mais pour le coup comme ça ou comme ça je pense que cette situation là elle t'a clairement marqué c'est pour ça aussi qu'on en parle ensemble aujourd'hui c'est parce qu'elle t'a marqué encore maintenant quand t'en parles on sent à quel point tout ça ça t'a bouleversé en fait parce que c'est en fait c'est pas le problème de devoir rentrer d'un pays étranger c'est cette sensation que du jour au lendemain dans un pays qui était encore à l'époque dans l'Europe il faut pas oublier ça on était pas encore un pays étranger à l'Europe maintenant on peut dire ok ils en font plus partie Brexit etc mais maintenant toi personnellement t'as eu quoi comme sentiment à ce moment là parce que c'est quand même une expérience assez particulière je pense que beaucoup de gens maintenant ont pu la vivre les 200 personnes qui étaient dans le train malheureusement oui et encore pire j'ai envie de dire malheureusement pour eux ils ont dû retourner en arrière ça doit être horrible 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 mais pour toi qu'est-ce que tu ressens encore maintenant à propos de tout ça en fait c'est bizarre parce que j'ai plusieurs j'ai plusieurs sentiments à ce sujet tu vois d'un côté j'ai vraiment la haine parce que honnêtement ce voyage juste pour rentrer m'a coûté vraiment de 500 euros c'est vraiment une somme énorme quand tu veux juste rentrer chez toi pour fêter noël avec ta famille c'est grave surtout que tu avais déjà tu avais normalement prévu de prendre l'avion c'est pas mal voilà et puis mon billet d'avion 60 euros enfin quelque chose de totalement normal que j'avais prévu à l'avance et là au final c'est un voyage qui m'a coûté 500 balles juste pour rentrer ça fait mal donc ça c'était chaud en plus de voir que ni les tests n'ont été contrôlés ni les mesures de sécurité ont été respectées ça c'est quelque chose qui m'a vraiment foutu l'arrivée et justement en parlant de tests t'as reçu un jour la réponse du test que t'as fait je l'ai reçu trois jours après noël ou 380 euros foutage de gueule grave ok et du coup qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu as retenu finalement de cette expérience que t'as pu te débrouiller seule et réussir parce que finalement t'étais vraiment seule dans tout ça est-ce que t'as t'as un sentiment de ferté derrière en se disant que t'as vraiment réussi cette péripétie de toi-même finalement sans personne derrière honnêtement oui je suis fière de moi parce que je me dis bon bah finalement même dans les cas les plus enfin même ce qui pourrait être les plus dramatiques même si j'exagère un petit peu quoi j'étais pas au point de mourir même dans les cas les plus pressants on va dire ça c'est peut-être plus le bon mot j'ai vraiment réussi à garder mon calme ou du moins ne pas montrer ma colère et donc je pense que c'est vraiment la chose à faire en fait dans ces moments-là tu gardes ton calme et tu essayes de réfléchir même si c'est dur tu essayes de réfléchir à n'importe quelle solution qui pourrait te sauver et parfois ça marche tu vois je pense que si j'avais été quelqu'un de vulgaire qui avait commencé à gueuler partout la policière elle ne m'aurait pas aidé tu vois je crois aussi ça c'est quelque chose qui est très important qu'il faut garder le respect envers les gens même dans les situations les plus dangereuses les plus délicates aussi le respect fait beaucoup et le fait de rester calme justement t'as probablement à toi à sauver la mise parce que c'est vrai que comme tu le dis peut-être personne t'aurait aidé ou t'aurais été violente il t'aurait peut-être poussé bien plus violemment aussi dans ce fameux train et tu serais peut-être parti plus vite que prévu donc je peux comprendre à côté de ça franchement dans cette expérience j'en garde quand même du positif parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels le type qui m'a aidé à la gare et qui m'a parlé du test gratuit on est encore en contact aujourd'hui tu vois ça c'est génial il est super ce type là c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer parce que si j'avais pas eu ce test même s'il m'a servi à rien j'aurais jamais eu le courage de prendre un quelconque transport pour rentrer sans test tu vois oui tu aurais clairement été bloqué c'est vrai que de fil en aiguille les gens qui t'ont aidé ont été ont eu en fait ils ont fait preuve d'autant de bonté j'ai envie de dire que t'as pu faire aussi de ton côté être calme que toi t'as pu avoir ces gens là étaient à mon avis du même acabit c'est à dire que c'est des gens qui t'ont aidé sans rien demander en retour non plus héros numéro 2 c'est la même chose le pauvre gars bloqué qui te file un coup de main de sa bagnole en se disant merde t'as besoin de moi je vais lui donner un coup de main absolument génial et bravo et bravo et bravo clairement bravo le pauvre il est resté bloqué jusqu'au 24 donc sur l'autoroute encore une fois il est rentré en Belgique il avait un contrôle de flic et il s'est encore chopé une amende parce que je sais pas il y avait quelque chose à sa voiture enfin il venait de taper 3 mois de road trip il va pas revenir avec une voiture clean et ils ont fait le contrôle de la voiture et il s'est encore chopé une amende enfin vraiment ça mais en tout cas comme si s'il nous regarde s'il voit cette vidéo moi je lui dis bravo parce que chapeau je dis bravo d'ailleurs également à la personne qui t'a filé un coup de main en Angleterre et je dirais aussi un grand bravo à cette policière qui t'a aidé parce qu'elle aussi si elle avait pas été là ça aurait été complexe et encore une fois tu vois tu nous parlais de ce problème un peu racial derrière où il y a eu des contrôles plus poussés sur les étrangers mais en même temps tu vois c'est aussi un peu l'aide j'ai envie de dire entre guillemets féministe quoi c'est l'aide entre femmes aussi en voyant quand même que tu vois le désespoir et c'est là où tu vois aussi que les femmes sont comment dire ça bien plus compréhensives à certains niveaux et bien plus humaines que certaines autres personnes parce qu'on se rend compte aussi tu vois comme tu l'as dit qu'elle a vu elle a vu ce qui se passait elle s'est rendu compte aussi à quel point c'était grave ce qui se passait et je pense qu'elle avait aussi envie d'aider même si elle pouvait pas elle l'a fait dans un sens ne serait-ce qu'avec toi je pense qu'elle a eu la conscience un peu plus tranquille derrière en se disant j'ai quand même fait une bonne chose j'ai réussi à faire rentrer cette jeune et ça lui a fait probablement du bien aussi je pense que pour eux ça n'a pas dû être facile autant il y en a qui prennent du plaisir et ça on le voit partout on l'a vu avec le mouvement des gilets jaunes en France et compagnie ou ailleurs c'est grave les gens qui prennent du plaisir à faire des choses comme ça c'est vraiment grave et du coup et du coup qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du vaccin maintenant qui est maintenant commercialisé enfin commercialisé on va dire plutôt qui est maintenant en place et qui a été autorisé en Europe est-ce que tu penses te faire vacciner justement pour peut-être éviter ce genre de situation à l'avenir ou autre chose pareille ? ça c'est la fameuse question ces derniers temps c'est the question of the world et oui c'est normal on est curieux qu'est-ce qui t'amène qu'est-ce qui t'amènerait à faire ce vaccin finalement est-ce que t'en aurais plutôt peur ou est-ce que plutôt tu penses que ça serait quelque chose de positif pour pouvoir justement éviter les futurs problèmes qui pourraient encore se poser du virus alors honnêtement non moi j'en ai pas peur peut-être que je devrais plus m'en inquiéter m'en inquiéter que ça mais à côté de ça en fait je vois tous les points positifs que ça pourrait amener si effectivement ça fonctionne quoi donc parce qu'il faut savoir que rester bloqué à la maison les week-ends ne pas pouvoir voir ses amis et tout ça ouais c'est quand même ça devient ça devient compliqué de plus en plus et lourd pour les gens et à côté de ça en fait je voyage beaucoup tu vois je voyage régulièrement et au bout d'un moment ça va commencer si je décide de pas le faire donc c'est peut-être égoïste aussi de ma part même si je veux faire ça pour pouvoir bouger des choses aussi tu vois mais c'est aussi pour pouvoir avoir la possibilité moi de mon côté de voyager parce que sinon et justement ça t'a pas freiné toute cette histoire pour continuer à voyager tu voyageras encore maintenant là dans les prochains mois disons cette année tu voyageras encore ça ne m'a pas arrêté j'ai fait disons que je suis restée deux semaines je sais pas exactement si j'avais une quarantaine à faire ou pas je suis restée deux semaines en France tout de même pour voilà faire dans les règles de l'art au bout de je sais pas moi 17 jours ou un peu plus je suis partie en Norvège ah ok donc à ce moment là t'as rien lâché t'as rien lâché voilà on est reparti pour un tour je continue pour quelques mois je suis en Norvège et puis non ça ne va pas m'arrêter honnêtement je pense que oui c'est moins facile de voyager oui j'ai fait 3-4 tests en une semaine pour pouvoir partir etc c'est pas facile j'ai tout le temps des contrôles même quand t'arrives à la frontière les flics qui contrôlent tous tes papiers qui te posent des tonnes de questions mais si tu fais ça dans les règles tu peux voyager tu peux voyager bien sûr il y a une quarantaine à faire ça c'est le prix à payer et de l'autre côté il faut rappeler quand même que la situation qu'il y a eu en Angleterre c'était notamment lié aux variants du Covid c'était pas vraiment lié au Covid lui-même puisque le Covid comme dit il est là partout déjà depuis un moment par contre est-ce que donc là t'es parti par contre en Norvège et t'es parti en Norvège pareil pour les études pour toi personnellement pour le loisir de manière personnelle encore une fois ok d'accord donc t'as pas peur maintenant de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois pour le retour t'as pas ce sentiment maintenant peut-être de l'anxiété un petit peu par rapport à ce qui s'est passé en Angleterre ça t'inquiète pas trop disons que là il y a peut-être moins la pression des fêtes de Noël ah oui ça aussi voilà même si même l'année dernière les fêtes de Noël c'était pas non plus comme d'habitude tu vois il n'y a pas toute la famille qui se retrouve mais bon peu importe et j'ai pas encore prévu de retour donc gentil oui ok donc là t'es un petit oui là c'est un peu plus c'est un peu plus relax aussi disons voir ça comme ça t'as raison il n'y a pas les fêtes non plus très bien très bien merci pour ce témoignage parce que c'est super intéressant de voir un petit peu du côté d'une personne qui a vécu tout ça vraiment la réalité des choses parce que corrige-moi si je me trompe il me semble pas avoir vu de telles images au journal de 20h il me semble pas avoir vu de telles images circuler même ne serait-ce que sur les réseaux sociaux ce qui d'ailleurs m'étonne parce que d'habitude quand il y a des trucs comme ça tout le monde prend les téléphones et fait des vidéos à crever j'ai pas vu de vidéos de ce genre est-ce qu'il y en a eu peut-être t'as vu des gens qui ont fait des vidéos mais est-ce qu'ils ont été censurés parce que ça franchement ça m'intéresserait de savoir si ce genre de vidéos ont peut-être été censurés même sur le net ce que je trouverais vraiment inadmissible on est quand même en démocratie mais je trouve ça bien d'avoir le retour réel d'une personne qui a vécu ça de l'intérieur et franchement merci pour le témoignage parce que c'est quelque chose qui est à mon avis doit se savoir oui parce que c'est bien d'en parler je pense que c'est bien de le savoir que tout ne va pas comme on le voit à la télé enfin quand on voyait des informations on s'attendait pas à ce qu'aux frontières ce soit comme ça bien sûr on voyait des fils de camions bloqués sur l'autoroute mais on voyait pas à côté de tous les trajets où les gens se faisaient renvoyer dans le pays et faut savoir qu'on a payé notre billet de train bien plus de 200 balles et il est pas remboursé donc moi je peux pas me plaindre je suis rentré mais toutes ces autres personnes ils l'ont dans le papa et ça c'est grave ça c'est grave parce que justement c'est une perte énorme pour les gens et puis après on vient réclamer on va dire oh mais c'est vous qui avez voulu rentrer ouais bon ok un petit peu il faut un petit peu remettre l'église au milieu du village il y a beaucoup de choses qui sont pas normales des choses qui se passent comme ça je pense qu'il y en a beaucoup aussi ailleurs et dans le monde en général mais on ne le remonte pas assez et je pense que les gens doivent savoir aussi que ce genre de méthode devrait être proscrite quoi on devrait pas que tu dises que tu mettes 200 personnes dans un j'ai envie de dire que tu les envoies dans un hôtel dans un endroit dans une salle des fêtes j'en sais rien et tu leur dis les gars désolé vous faites une quarantaine maintenant ici ça se comprendrait plus que de se dire on les renvoie en arrière ça c'est assez dingue et les obliger à retourner en arrière c'est fou ça c'est fou et du coup si tu avais un message à passer pour clôturer tout ça qu'est-ce que tu aimerais passer comme message par rapport à tout ça je dirais je dirais qu'il faut toujours garder son calme et que c'est pas une raison pour laquelle on doit arrêter de voyager c'est des situations qui arrivent malgré les personnes qui par exemple nous ont renvoyé à Londres enfin qui ont renvoyé les 200 personnes à Londres je sais que tout ça c'est sous les ordres des supérieurs etc après il faut garder son calme et parfois ça paye et ça paye je suis assez d'accord avec ça et je pense que je pense que ça sera le bon mot de la fin pour le coup restons calmes et puis comme dit essayons de prendre exemple sur toi dans ta méthode de gérer la crise c'est ce que les gouvernements auraient dû faire conclutons essayez de vous trouver un mec chaque pays ah oui je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se dire c'est une bonne idée on va voyager contemporain bien sûr non mais très bien Marie je te remercie tout plein tout plein parce que c'était un vrai plaisir aussi justement d'entendre un petit peu ce que tu avais à nous dire sur cette situation très très particulière entre Londres et Bruxelles et bien sûr Luxembourg heureusement tu as réussi à revenir dans notre cher pays du Luxembourg et puis je te dirais comme ça qu'on essaie de se faire un live bientôt peut-être pour se faire un coucou et puis un grand merci à toi et puis je t'embrasse fort c'est moi qui te remercie merci à plus bye bye voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo un grand merci pour avoir regardé un grand merci à Marie qui nous a partagé son expérience difficile pour ce retour d'Angleterre mon sentiment dans toute cette affaire c'est que la gestion de la crise Covid est très loin d'être terminée mais aussi vraiment à discuter un grand bravo aux gens qui l'ont aidé à ses amis aux rencontres et encore une fois à cette policière qui lui a vraiment filé un coup de main heureusement que les gens sont encore un petit peu civils civiques et franchement qui ont une âme honnêtement ça fait chaud au coeur de voir que ça se passe encore comme ça ça fait mal au coeur de voir des sidérations pareilles et de voir comment on peut traiter les gens actuellement en 2020 si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas et franchement n'hésitez pas à la partager en masse parce que honnêtement ça doit se savoir ce genre d'histoire c'est grave personne n'en parle les médias n'en parlent pas alors vous savez quoi faites-la circuler faites circuler ce témoignage car honnêtement il faut que ça se sache ne partez pas sans lâcher le petit pouce bleu du bonheur qui fait plaisir faites-moi tourner l'algorithme de YouTube afin que cette vidéo franchement dit circule et qu'au moins les gens sachent ce qui s'est passé en fin d'année dernière et bien sûr si c'est pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne cochez la petite cloche qui va bien pour ne rien manquer à bientôt les amis bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada